Pour entamer ce nouveau chapitre sur la restauration audio, on va voir comment supprimer des clics. Les clics, ce sont des bruits très courts qui correspondent à une sorte de perturbation qui peuvent être causées par un certain nombre de facteurs assez différents. En tout cas, ils sont en général très courts et ils ne présentent aucune périodicité. Audition permet de supprimer les clics sans que le traitement soit audible, ce qui nous intéresse évidemment quand on fait de la restauration audio. Je vous propose d'abord d'écouter ce fichier sur lequel il y a un clic vers le premier tiers. Voilà, donc vous avez bien entendu le clic à cet endroit. Je vous le repasse pour être bien sûr. Un clic très fort, très audible. Je l'ai rajouté moi-même pour les besoins de la cause. En général, ce n'est même pas si dramatique. Donc comment on va faire pour corriger ? Eh bien déjà, je vais sélectionner l'endroit du fichier où j'ai ce clic. Je vais dans Effets. Le sous-menu Réduction, Restauration du bruit. J'ai un certain nombre de choses dont on va parler un petit peu plus tard. Pour le moment, on va aller ici, Suppression automatique des bruits de clics. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît, où je vais avoir deux paramètres simplement, Seuil et Complexité. Alors là, je vous rassure tout de suite, cet effet de restauration est très efficace. Il n'y a pas besoin de le paramétrer. En général, en utilisant une des trois présélections, on arrive à un résultat tout à fait satisfaisant. Je vais mettre Réduction moyenne. Là, je pourrais faire une preview, mais il y a souvent des problèmes de bug lors de la preview avec cette fenêtre. Donc je vous recommande plutôt de faire Appliquer. Si ça ne marche pas, vous faites CTRL-Z et vous refaites la manipulation derrière. Mais en général, ça marche. Appliquer, voilà. Vous voyez bien dans la forme d'onde, mon clic a disparu. Je vais mettre un marqueur à l'endroit où il y avait un clic pour qu'on puisse s'assurer à la réécoute qu'il n'y a rien. Je vous rappelle, pour mettre un marqueur, vous appuyez simplement sur M. Je remets au début en appuyant sur la touche Home. Et je lance la lecture. Et voilà, on n'a rien entendu. Le clic a été supprimé de manière efficace. Voilà, j'ai fait CTRL-Z pour le remettre parce que je vais vous montrer un second moyen de l'enlever. Il y a une fonction dans Audition qui est assez incroyable, qui est dans les favoris. Il s'appelle Correction Automatique. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont fait exactement, ce petit favori. Mais en tout cas, il arrive, pour un certain nombre de problèmes audio, à les régler automatiquement sans besoin de paramétrer quoi que ce soit. Il détecte des irrégularités dans le signal, ne me demandez pas. Mais en tout cas, je fais Correction Automatique. Il fait sa petite cuisine. Voilà. Et là, le clic visuellement a disparu. On va écouter pour voir si effectivement il est absent. Et voilà, on n'a plus de clic, donc c'est parfait. Quand vous avez un clic dans un enregistrement, ce n'est pas la peine de le jeter à la boubelle, ce n'est pas la peine d'en refaire un autre. On a un moyen très simple et très efficace de le supprimer.